Générique Générique Alors bonsoir à toutes et à tous Je suis ravi de recevoir ce soir Thomas Gunzing Et Marion Mazoric Qui est donc l'éditrice d'Odiable Vauvert Pour son dernier roman Le sang des bêtes Que certains d'ici ont beaucoup apprécié Évidemment moi également Pour le coup Thomas Bonsoir vous êtes noveliste Vous êtes romancier Mais d'abord j'aimerais en savoir un petit peu plus Sur votre désir d'écriture Sur l'écrivain que vous êtes Comment se passe ce désir là Lorsque vous écrivez un roman Tu sais que ça c'est une question Qui va déjà durer environ 55 minutes Le désir d'écriture c'est quelque chose Qui est quand même assez étrange Assez mystérieux Je pense que ce qui précède le désir d'écriture C'est le plaisir de lecture En tout cas c'est comme ça que moi Ce désir est apparu chez moi J'ai eu Une certaine chance dans mon malheur C'est à dire que quand j'étais tout petit Mes parents m'ont mis dans une école Pour Ce qu'on appelle au sens large Une école pour handicapés Ils ont dit qu'il y a eu une erreur d'orientation Des psychologues quand j'étais tout petit Et je me suis retrouvé dans une école Avec des enfants très très étranges Pendant 6 ans Et que C'était assez difficile de rentrer en contact avec eux De me faire des amis Et donc j'étais un peu tout seul Dans la cour de récré Et Pour un peu m'occuper Parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire d'autre que ça Je prenais des livres dans la bibliothèque Des parents et je les lisais Et Donc j'ai eu la chance en fait De lire très tôt beaucoup de livres Et de sentir l'effet que ça pouvait faire De lire un livre C'est à dire de sentir Cet phénomène assez magique et merveilleux D'être emporté dans une histoire De vivre La vie des personnages Juste à travers quelques mots Et Et je pense que Vraiment vers la fin de l'enfance Et le début de l'adolescence J'ai eu envie d'essayer Je ne sais pas pourquoi C'était une période Où je crois Où je m'ennuyais beaucoup Où j'avais l'impression De De n'être rien du tout En tout cas pas grand chose J'avais envie de trouver Une raison d'être J'avais l'impression d'avoir Des histoires amusantes A raconter C'est vraiment comme ça Que je formulais ça dans ma tête Quand j'avais 13-14 ans Et C'est comme ça que j'ai écrit Mes Mes premières histoires Voilà Alors maintenant Il y a un moment de bascule Qui est très étrange Entre le moment où on est Un enfant Ou un ado Qui écrit Et puis Un jeune adulte Qui devient un auteur publié Où on vous colle Sur le front L'étiquette d'auteur Qui est très confortable Très agréable Socialement valorisé Etc Mais C'est un C'est un Un plaisir très paradoxal Le plaisir d'écrire Je ne pense pas d'ailleurs Que ce soit un plaisir C'est un vrai travail Qui est exigeant Qui est Qui est effrayant Parfois C'est comme je pense Si on posait la question A un boxeur Je ne sais pas S'il y a un plaisir De boxer De monter sur un ring Et de se prendre des coups Et de se faire mal Et puis pourtant Il y a tout qui vous ramène à ça Parce que ça devient Peu à peu Votre raison d'exister Que si vous ne faites plus ça Vous n'existez plus Vous n'êtes plus rien Et puis Et puis mine de rien Même quand vous voulez Prendre des vacances Dans votre esprit Des situations Des situations de départ Des personnages Qui apparaissent Et qui Semblent avoir très envie D'exister dans un livre Dans un roman Et finalement Il n'y a pas vraiment D'autre choix Que d'essayer Le mieux possible À ce moment-là D'écrire ce roman Et d'en faire L'objet Qui soit Le plus Intéressant Le plus Le plus Le plus différent Du reste Que cet objet Ressemble A une expérience Que cet objet Fasse plaisir aussi Enfin voilà C'est un peu Comme ça que ça commence J'ai un peu répondu Dans tous les sens Mais en gros C'est comme ça Et j'ai l'impression Que vous vous faites Énormément plaisir Quand même Dans tous les sujets Que vous abordez Vous avez cette capacité À manier À la fois l'humour Et la satire Mais en même temps En écrivant Ça c'est une première chose En écrivant De manière subtile Mais par petites touches Vous n'allez pas Tête baissée Vers les sujets Sur lesquels Vous avez envie d'aller Mais on sent Que vous cliquez On a l'impression Que vous avez Des tendances Tout simplement À aborder Des grands sujets De société Avec l'humour Avec des anaphores Avec des personnifications Avec des styles différents À chaque fois Est-ce que vous trouvez Du plaisir Dans l'écriture Dans le sens où Vous riez Quand vous écrivez J'ai l'impression Que derrière On sent votre rire Qui jubile On sent que vous jubilez Quand vous écrivez Et le lecteur Le ressent également Oui Alors paradoxalement Pas tellement C'est vraiment Il y a des moments De plaisir Évidemment Ils sont très rares Les vrais moments De plaisir d'écriture Et la majeure partie Du temps Ça reste un travail De réflexion D'effort Etc Puis quelquefois On sent qu'on touche Quelque chose On a un truc Et c'est très gai Parce qu'alors On est pris dans une émotion Soi-même Et c'est gai Mais ces moments-là Sont plutôt rares J'essaye C'est vrai Que peut-être Que ma crainte Ou en tout cas Mon ambition principale C'est de faire Des objets Qui soient A la fois Originaux Presque parfois Expérimentaux Mais surtout Jamais 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 Ennuyeux Il y a un dramaturge Célèbre Dans le nom Maintenant Qui a dit Le diable C'est l'ennui Et que tout Est permis En fiction Absolument On peut faire Tout ce qu'on veut Mais ce qu'on ne peut pas faire C'est ennuyer les gens Alors les surprendre Avec des personnages Les surprendre En évitant Un maximum Les clichés Les stéréotypes En leur faisant croire Qu'ils vont dans une histoire Mais qu'ils vont dans une autre En les faisant rire Évidemment Tout ça C'est des choses Qu'on peut Enfin en tout cas Que j'essaye personnellement D'amener D'amener au lecteur Mais c'est quelque chose Qui demande Beaucoup de travail Qui m'empêche de dormir Quelquefois Qui m'occupe Beaucoup En permanence L'esprit Et ce travail D'élaboration D'une histoire D'élaboration D'un style De travail sur la langue J'espère qu'il ne se voit pas Cet effort-là Parce que ça serait catastrophique Pour moi Ça serait comme Voir Je ne sais pas Tout l'effort Derrière le travail D'un peintre Ou d'un musicien Évidemment Il ne faut pas que ça se voit Il faut que ça ait l'air facile Il faut qu'il y ait Un sentiment d'aisance Il faut qu'on oublie Qu'il y a un type Qui travaille Derrière les histoires Qu'on lit Mais tout ça demande Effectivement Un gros travail Qui ne doit pas se voir Alors là Vous abordez Des thèmes Que On verra tout à l'heure Peut-être Qui sont peut-être Personnels Pour le coup Là Cette fois C'est une histoire Particulière Singulière Comme à chaque fois Avec donc Tom Vendeur dans une boutique De compléments alimentaires Pour bodybuilder Et en effet On va voir À quel point le corps Est important dans ce roman Il a la cinquantaine Une vie rangée Avec sa femme Un fils Avec lequel Il n'y a pas forcément Il n'y a plus De transmission réelle Un père atteint d'un cancer Et une rencontre Qui va changer sa vie En la personne de N7A Ça fait beaucoup De points négatifs Dès le départ Et c'est votre astuce Vous avez réussi Un pari fou De mêler tout cela Et d'en faire quelque chose D'extrêmement drôle Racontez-nous Comment est née Cette histoire Parce qu'il y a Beaucoup de thèmes Il y a beaucoup De thèmes Et de sujets sociétaux Également Qui sont égrénés Mais comment est née Cette histoire Alors L'histoire D'une vache J'ai dit Comment modifiée De manière à ressembler À une jeune femme C'est une idée Que j'avais déjà eue Il y a des années Je l'avais fait Une petite nouvelle Mais que j'avais traitée De manière totalement Différente Et puis C'est une idée Qui m'était restée En tête Et là J'ai eu envie De traiter Pas mal De sujets En fait Que j'avais jamais abordé Jusqu'à présent Tout d'abord C'est un livre Que j'ai imaginé Pendant le confinement Alors On était tous En famille Comme ça J'imagine Comme moi Et donc C'est un livre Qui se passe Contrairement à mes autres livres Beaucoup en intérieur Il y a beaucoup Il y a beaucoup Des scènes dialoguées Beaucoup de scènes en intérieur Beaucoup de scènes en famille Et j'ai eu envie De revenir sur Cette thématique principale Qui est celle de la famille Qui est un lieu Je trouve passionnant Effrayant Terrifiant Et à la fois Formidablement Beau C'est le lieu D'où on vient C'est un lieu Qu'on veut fuir À tout prix Et une fois qu'on l'a fui On veut y revenir C'est un lieu Qui peut vous tuer Qui peut vous détruire Mais c'est un lieu Qui vous construit aussi C'est un lieu Plein de paradoxes Et plein de questions Et c'est une inépuisable Source d'histoire Qu'en fait Je n'avais jamais Vraiment explorée Et puis J'avais envie De travailler Sur le corps Évidemment Sur l'image du corps Sur l'image du corps Par rapport Aux injonctions De la société Alors vous savez Qu'on est bombardé En permanence Par des images De corps D'hommes ou de femmes En pleine santé Beaux, formidables Et que quand on n'y ressemble pas On a tendance À être malheureux Et j'ai eu envie D'explorer ça Par rapport À ma propre histoire C'est-à-dire Que moi J'ai un père Qui est juif Et que La problématique Du corps des juifs A toujours été Un enjeu politique On a toujours dit Que c'était des corps Mal fichus Tordus Malades Nauséabonds Dans toutes sortes De propagandes À travers l'histoire Lorsqu'on se cogne Ce petit nerf-là On l'appelle Le petit juif C'est un adjectif Qui n'est pas innocent Pourquoi il est petit Le juif Et donc Moi Petit garçon Avec cette ascendance-là Je sentais ça En fait Je sentais Qu'il y avait ça Qui me parlait À travers l'histoire De mon père De mes grands-parents De la guerre De la déportation Etc Et moi J'étais un petit garçon Dans les années 80 Et mes héros à moi C'était Arnold Schwarzenegger C'était Sylvester Stallone C'était ce surhomme Magnifique Merveilleux Auquel Évidemment Je voulais ressembler Et donc Tout ça pour dire Que La problématique Du corps Et des injonctions C'est quelque chose Évidemment Qui ne se termine pas Avec l'enfance On continue à être Bombardé par ces images On continue à se trouver La plupart d'entre nous Pas assez beau Pas assez comme ceci Pas assez comme ça Quand on se regarde Dans les miroirs Etc Et j'ai eu envie De travailler sur La violence Qu'on peut faire A son propre corps Qui ressemble A des schémas idéaux Comme fait du bodybuilding Depuis des années Il s'est cassé le corps A faire ça Pour ressembler A ses héros Pour ressembler Le moins possible A ces petits juifs Dont l'histoire Est tellement fournie Et puis Comment finalement Avec cette rencontre Avec cette femme étrange Qui n'est Ni tout à fait humaine Ni tout à fait animale Il va finir par Peut-être D'une certaine manière S'accepter Tel qu'on est Alors c'est marrant Comme S'accepter tel qu'on est C'est une espèce De vieux lieu Comme ça Qu'on vous lance À tout bout de champ Alors qu'on vous lance Des injonctions Où il ne faut surtout pas S'accepter tel qu'on est Il faut être plus mince Plus comme ceci Plus comme cela Ou moins comme ci Ou moins comme ça Donc tout vous dit En permanence De ne pas vous accepter Tel que vous êtes Alors qu'on prétend Qu'il faut essayer D'accepter tel qu'on est Bref Tout ça pour dire Que cette problématique De l'auto-acceptation Était quelque chose Que j'avais aussi Dont j'avais aussi Envie de parler Et puis j'avais Aussi Envie de parler Évidemment À travers tout ça De la norme C'est très difficile C'est très difficile De résister De nouveau Aux injonctions De la norme À quoi d'assembler Une femme À quoi d'assembler Un homme Bon Des compagnons Dont on s'amuse Ou qui nous tienne Que je viens de dire Très bien Pourquoi tu continues Connu Enfin bon Il est tous les jours À la radio C'est Un jour par semaine Combien ? Un jour par semaine Bon Quatre jours par semaine Ça fait beaucoup Non un Un jour Ah bon Mais c'est déjà beaucoup Aussi C'est déjà trop Enfin bon En tout cas C'est En fait Un éditeur Se pose plutôt Je crois La question dans l'autre sens Et je ne me dis pas Putain je suis vachement bien De continuer à le publier Je me dis Mais Quelle chance formidable On a De mériter Enfin j'espère De mériter La confiance de Thomas Donc ça C'est la première chose Pourquoi je Il y a une des choses Qui est vraie au diable Mais j'ai déjà dû le dire C'est que C'est une maison On suit des écrivains Qui nous Qui nous transportent Qui nous convainquent Qui sont des coups de coeur Et plus que ça Qui sont aussi des Ils sont ce qu'on aime En littérature Je dis on Parce qu'il y a quand même Toute une équipe Il y a une vraie culture D'éditorial Le Diable Vauvert Et donc Moi j'adore Ce que fait Thomas Deux livres en livres Et depuis le premier jour Et c'est ça qui est beau C'est que depuis son premier manuscrit Je pense qu'il est génial Et j'ai jamais Deux livres en livres C'est un sentiment Je trouve chaque livre Plus formidable que l'autre Même quand c'est des petits textes Pour le théâtre Comme il a écrit Beaucoup de petits textes Pour le théâtre Absolument génial Comme encore Une histoire d'amour Ou Avec sa queue il frappe Voilà Avec sa queue il frappe Qui est un livre en hommage A Bruxelles Et au cinéma de genre Aux pop culture Enfin 10 000 litres d'horreur pur Qui est un petit slasheur Des couventes Donc il a une oeuvre Que je trouve formidable Alors pourquoi je la trouve formidable ? Parce que Tu l'as un peu dit C'est à dire qu'elle parle Vraiment du temps présent Avec les mots du temps présent C'est à dire nos mots à nous Notre patrimoine Nos histoires La famille Le corps Enfin Des choses qui concernent Absolument tout le monde Qui se passent Quand je dis nous C'est C'est pas des appartements Dans des C'est pas des décors de luxe Avec des personnages Lointains Non C'est vraiment des gens Qui nous ressemblent Qui parlent de nos problématiques À nous Donc une littérature Très réaliste Et surtout Il se prend absolument pas au sérieux Et alors ce que j'adore C'est un peu ce qu'il a dit C'est que chez Thomas Mais c'est ce que j'adore En général dans la littérature C'est à dire que moi Je pense que si on entend Le style de l'auteur Si on entend l'effort Si on entend le travail On est face à une oeuvre académique Et si je sais déjà Comment une phrase va se terminer Quand elle se commence Moi je marche pas J'ai besoin que la littérature C'est un travail artistique C'est comme un morceau de musique Ou une sculpture Ou je prendrais Des exemples aussi Dans le théâtre Ou dans la tauromachie Dans les oeuvres éphémères Je veux dire C'est à dire qu'à un moment donné La grâce agit Ou elle agit pas Ça c'est pas une question de technique C'est une question de artistique Et Thomas il crée ça Et jamais on a l'impression De sentir le travail Ou sentir l'intention Par exemple il nous parle De sujets de société T'en as beaucoup parlé aussi Et en même temps On a tout sauf un livre didactique Chez Nicolaret évidemment C'est évident aussi On a vraiment Nicolaret lui Il se met complètement en scène Dans ses fictions Et il passe son temps A dézinguer Nicolaret Nicolaret personnage de fiction Il lui en met plein la tête Peut-être Et Thomas son personnage Tom qui fait de la musculation C'est un personnage Ça c'est ce qui me plaît Particulièrement dans ce roman C'est que c'est la première fois Qu'on a un personnage Qui ressemble à Thomas Il a à peu près le même âge Il fait de la muscu Il a un père juif Donc il y a des traits Il est marié Par contre Alors je peux vous dire Que je connais sa femme Et je connais sa famille Et ils sont pas du tout Dans la même situation Ils sont rayonnants Tout ça Mais bon Qui a vécu longtemps Dans un couple Connait les menaces du couple Et c'est ce qu'il vient de dire C'est-à-dire que la famille C'est un lieu structurant Déstructurant Donc ce que j'ai aimé Particulièrement dans ce livre C'est qu'on s'approche De Thomas Gunzig Personne Et que le livre Il prend aussi de la gravité On a un personnage De 50 ans Qui a une vie En gros Qui regarde sa vie Et qui se dit J'ai rien foutu On peut tous se le dire Et d'ailleurs À un moment donné À 50 ans Il y a des moments Du bilan Où on se dit Des choses comme ça On est très proche De ce personnage Et de questions Qui sont très graves Avec un cocktail De questions extrêmement graves Voire totalement noires Parce que La place du vivant Dans la société Quand elle ne s'est A parle un peu On pleure Et puis évidemment La famille La dépression Il y a plein de raisons On pourrait avoir On pourrait avoir Un roman dépressif Et pas du tout On rigole tout le temps Et on sort Avec ce plaisir D'avoir à la fois Abordé Pensé Des questions graves Qui nous remuent Et en même temps D'y avoir répondu Par une œuvre Un moment de grâce Où on a On a eu beaucoup de plaisir Et de joie Donc c'est Ce cocktail détonnant Chez Thomas Toujours entre Réel Et puis Fantastique Des fois il y a Des pointes de fantastique Par exemple Là on a une femme Qui a une vache Bon ça c'est C'est permanent Ça c'est très belle D'ailleurs Entre la gravité Et l'humour noir Et puis l'humour Franchement burlesque Des fois C'est un cocktail permanent Que je trouve Formidable Et très rare en littérature Et puis il y a Une dernière chose Qui me fait aimer Particulièrement L'œuvre de Thomas Bon alors là C'est la langue C'est vraiment une affaire De langue De style Comment la musique De ces mots Bon bah Ça aussi C'est assez subjectif Mais enfin Je ne suis pas la seule J'adore C'est ce que dit L'hôtelier d'ailleurs Quand il dit C'est un fauve Qui fait des choses Au mot Que personne d'autre fait L'hôtelier a fait Un petit blurb Sur son livre Pour dire ça Que c'est un fauve Qui 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 dompte les mots Et c'est vrai Que Thomas Avec les mots Il a une rythmique Très poétique Très Très orale Et en même temps C'est très très beau Il joue beaucoup Sur les images Il est toujours près De l'émotion Et dans une langue Qui en même temps Très retenue Où il n'y a jamais Trop d'adjectifs Ce n'est pas une langue Lourde du tout Ce n'est pas une langue De la rhétorique Moi j'aime Ces plumes Où en fait On n'a rien De superflu Et c'est très très difficile De donner en littérature Des gestes purs Donc je trouve Donc je trouve que Thomas Il a une langue Pure Il n'y a pas Il n'y a rien Qui dépasse Et la voix La musique Des mots Nous emporte Un peu Où elle veut Donc voilà Pourquoi C'était un peu long Mais enfin Tu m'as posé une question Votre édition Thomas Ne vous aime pas Du tout Voilà Le message est passé C'est pour ça Que ça fait 20 ans Que nous sommes ensemble C'est ça Isabelle c'est à toi Bonjour à tous les deux Merci Bonjour à tous Merci beaucoup Pour cette rencontre Alors moi je ne savais pas Du tout à quoi m'attendre Et en fait Pendant les 60 premières pages Je me suis dit Pourquoi le sang des bêtes Et le titre est magnifique En même temps Donc C'est vraiment super Et juste pour rebondir Sur ce que disait Marion Alors en fait Effectivement Marion le problème C'est qu'elle dit tout Donc après on n'a plus rien à dire Mais c'est tout à fait ça Non mais en plus C'est très bien dit Donc je vais le dire Pareil mais moins bien Et en fait C'est vrai Que ce qui est absolument Moi ce que j'ai trouvé génial Dans ce livre Alors d'abord Je l'ai dévoré Je l'ai commencé Je ne l'ai pas arrêté J'ai totalement embarqué Par cette histoire Qui est à la fois Très ancrée dans le réel Comme disait Marion C'est à dire C'est une vraie famille Des vrais gens Des histoires Des histoires du quotidien Cette histoire de couple Qui n'est pas un couple Qui se délite C'est juste l'histoire de la vie Qui fait que parfois Dans la vie On a des moments Effectivement On se dit Mais qu'est-ce qu'on fout Et lui Il se dit Qu'est-ce que je fous là Et on se dit tous À un moment donné Qu'est-ce qu'on fout là Donc ça c'est tout à fait Ancré dans le réel Et en même temps Cette histoire de vache Femme Qui est du coup Pas du tout Réaliste C'est super bien fait Parce qu'on y croit Et moi ce que j'ai Beaucoup aimé Dans cet ouvrage C'est que vous arrivez À mettre De l'humour Dans le tragique Et du tragique Dans les choses Légères en fait Et vraiment Ça je trouve C'est super réussi Et moi j'ai énormément ri Il y a vraiment des fois Où j'ai explosé de rire Ce qui est comme Assez rare Enfin je trouve On ne rit pas beaucoup En fait En littérature en général Et vraiment Il y a des moments Alors moi il se trouve Que j'ai un peu des origines Donc ça m'a fait mourir de rien Moi Tout son passage Le père Qui est encore traumatisé Par la Shoah Et lui Qui souffre de ça Je trouve que vous avez Beaucoup plus de cheveux Que Tom En revanche Vous êtes beaucoup mieux coiffé Voilà Non c'était C'était plus un commentaire Du coup Mais que Marion A mieux dit que moi avant Et voilà Merci pour ce livre J'ai trouvé ça Très très rafraîchissant Non mais merci Ça fait super plaisir Evidemment Ce genre de réaction Parce que On ne sait jamais Comment un livre Va être reçu On y met Tout ce qu'on peut Le mieux qu'on peut Je sais Que dans ce livre aussi Contrairement à Feel Good Le précédent J'ai mis Cette petite goutte De fantastique Et je sais Que ce mot Fantastique Donc le mot Imaginaire Ça peut Faire très peur A plein de gens Et d'un coup Me faire perdre Plein de gens Qui me disent Non mais moi Tout ce qui renait De l'imaginaire C'est Un mot que je déteste C'est littérature de genre Vous voyez Je ne sais pas pourquoi Il y a littérature de genre Et puis il y a la vraie À côté Comme ça C'est un truc Qui me rend dingue Comme si Bon bref Et c'est amusant Parce que j'ai eu Un petit échange Avec une journaliste D'un grand journal français Qui m'a dit Je ne vais pas traiter Ton roman Parce que Moi je déteste Le fantastique Donc moi je blog Tout de suite Et voilà C'est ça C'est ça Qui se passe C'est un moment Où j'écris Je me dis Bon sang Voilà J'ai envie d'écrire ça Mais je sais Que je vais écrire ça Et que du coup C'est foutu Pour tel ou tel Grand journaux Peut-être les grands prix Les trucs Les machins Comme ça C'est foutu Et à la fois Moi j'adore L'imaginaire J'ai l'impression Que c'est à travers L'imaginaire Qu'on peut dire Le plus de choses Sur la réalité Que l'imaginaire Est une des fonctions Les plus merveilleuses De l'esprit humain Que c'est une des fonctions Qui nous permet le mieux De comprendre D'appréhender De se préparer Au réel Justement Et que depuis toujours Moi Une bonne idée De l'imaginaire C'est ce qui m'enflamme Le plus Voilà Enfin bref Votre réaction Me fait énormément plaisir Justement Par rapport à cela J'avais une question Par rapport au risque Que vous preniez En tout cas En tant qu'écrivain Au départ de l'action Donc vous y avez Un petit peu répondu Mais le fait D'être loufoque D'aller dans la satire Est-ce que vous vous fixez Des limites Dans ce thème-là Où la limite N'est que Sur le registre Sur le genre Le fantastique Où là Vous le touchez du doigt Mais ce n'est pas totalement Un roman fantastique Ça c'est une évidence C'est extrêmement ancré Dans le réel Mais sur quels éléments Vous mettez le curseur Un jour J'avais lu Une petite interview De David Lynch Qui a dit Un truc Qui m'a marqué C'est-à-dire Il ne faut pas essayer De manipuler le spectateur De la même manière Il ne faut pas essayer De manipuler le lecteur C'est-à-dire qu'il faut Être parfaitement honnête En tant qu'auteur Avec ce qu'on fait Ce qu'on a envie de faire Je pense que La chose la plus intéressante Qui peut apparaître Dans un livre N'existe en fait Que dans la rencontre De deux imaginaires L'imaginaire d'un lecteur Et l'imaginaire de l'auteur Tant qu'il n'est pas lu Le livre n'existe pas réellement Et que La rencontre De l'imaginaire du lecteur Dans toute sa singularité Avec l'imaginaire De l'auteur Dans toute sa singularité aussi C'est la chose La plus intéressante Si moi j'offre Un objet Qui est calculé Calibré Pour plaire à ceci Et pas à cela Etc Peut-être effectivement Que j'offre un objet Industriellement Qui industriellement Aurait une vie Plus intéressante C'est-à-dire qu'on en rendra plus Parce que ce sera facile De cibler Le lectorat Donc j'aurai ceci cela Mais l'expérience Du lecteur L'expérience intime Du lecteur Sera infiniment Moins intéressante Parce qu'il ne rentrera pas En contact Avec sa singularité Qui rencontre la mienne C'est là que ça devient intéressant Donc il faut absolument Éviter De manipuler le lecteur Éviter de De savoir Ce qui va fonctionner Parce que Telle chose A l'envers du temps Parce que telle chose Ne se vend pas Parce que telle chose N'intéresse pas Telle presse Etc Et puis voilà Je sais Oui Que ça me coupe Peut-être De Beaucoup de lecteurs Je sais par contre Que c'est comme ça Que mes livres sont meilleurs Et que ceux qui les liront Les trouveront meilleurs Voilà Très bonne réaction C'est ce qu'il faut faire Au début du livre On découvre un tome Qui s'ennuie Qui est fatigué Par les moindres choses Qui voit le temps passer En réalité Sans sortir De sa zone de confort Ça va évoluer Mais pensez-vous Que la société A conduit A ce genre De comportement Et notamment Par la vitesse Du monde Qui s'écoule Devant nos yeux Ça c'est une grande question J'ai l'impression En tout cas Qu'on est tous Très inquiets On est tous Très inquiets À l'idée De perdre Ce qu'on a Ou le peu qu'on a Le peu qui est acquis Un peu de sécurité Familiale Donc peut-être Qu'on se contente Quelquefois De situations Familiales Ou professionnelles Qui ne nous satisfont Pas pleinement Parce qu'on a très peur De prendre le risque De changer Voilà C'est la grande question Qui habite Tom au début C'est l'idée du changement Ou de l'immobilité Évidemment Tom qui est Immobile pour son malheur Et qui va être Forcé Contraint De bouger à un moment Et qui va découvrir Et qui va découvrir Autre chose Ça fait très peur Quand on a 50 ans On est fatigué Excusez-moi J'ai pas coupé mon mail Mais peut-être Que cette société Dans laquelle on vit Qui est tellement De plus en plus précaire De plus en plus instable Où les acquis Sont de moins en moins Des acquis Où les choses S'en changent très vite Est une société Qui nous rend De plus en plus craintifs On a de plus en plus L'impression Que tout ce que nous procédons Tout ce que nous avons Toutes nos habitudes Peut nous échapper Très rapidement Sur une catastrophe naturelle Sur une faillite Sur une perte d'emploi Dieu sait quoi Et que cette crainte Nous rend de plus en plus Accrochés au peu qu'on a Même si le peu qu'on a Ne nous satisfait pas complètement Et donc C'est peut-être C'est peut-être De là que ça vient Que le niveau de bonheur C'est une impression que j'ai Mais c'est peut-être pas vrai Que le niveau de bonheur général Baisse un peu Parce qu'on est inquiet Parce qu'on est trop prudent Parce qu'on n'ose pas changer Parce que On n'ose pas tout simplement Et gentiment Pas forcément Avec une brutalité révolutionnaire Mais affirmer Qui on est Et ce qu'on veut Voilà Je veux que Marion Levez le doigt Oui Si je peux me permettre En fait Sur cette question Quand même Il y a une chose Que je trouve Très forte dans le livre Et d'ailleurs Qui n'a pas été souligné Par moi Vous l'avez dit ici C'est que Les personnages En fait Ils vont évoluer Toutes ces rencontres L'arrivée d'Anneceta Va les faire évoluer Ils ne vont pas évoluer Au sens où Ils changent radicalement Ils continuent tous Dans leur vie D'avant Là Ils continuent leur métier Jade La belle-fille Elle est toujours aussi Féministe Un peu Un peu bornée Mais au début Elle est très bornée Le père au début C'est une catastrophe Tom au début Il est dû ne l'acheter Un signe Sa femme On le comprend très bien On n'aurait pas du tout Envie d'être marié avec elle Son fils C'est une catastrophe Voilà Tous les personnages Au début Sont très catastrophiques Mais comme on peut Tout cela être bien sûr Mais ils sont quand même Catastrophiques Et à la fin du livre Ils n'ont pas changé Mais ils ne sont plus Catastrophiques C'est-à-dire que L'arrivée d'Enceta A transformé Le regard de chacun Sur tout le monde Et surtout A permis de mettre En question Les injonctions Et en fait Moi ce que le livre Dit à mon avis Mais je le lis peut-être De la façon qui m'arrange Parce qu'après Un roman Il appartient à ses lecteurs Moi ce que j'aime Dans le moment de ce livre C'est qu'en fait C'est vraiment un roman Sur les injonctions Et comment s'en débarrasser Et comment en fait S'en débarrasser Est une question toute simple Peut-être une question D'amour Peut-être une question D'ucidité Peut-être juste Qu'il y a un grain de sable C'est-à-dire Enceta dans la chose Mais à la fin du livre Ce sont les mêmes personnages Et la femme de Tom On la trouve super En fait Vachement généreuse Très cool Enfin franchement Elle est super Tom Bah Tom C'est devenu un gars C'est le même Et pourtant Tout d'un coup Bah voilà Sa muscule On voit à quoi ça lui sert Sa sensibilité Aux choses simples Son rapport à son père Tout ça s'est recalé Le père lui-même Il devient Alors que franchement C'était un poids Un boulet Et le père lui-même Il dit des choses Qui sont tout d'un coup Émouvantes et profondes Et quelque part La famille se répare Non pas parce que Les choses ont changé Mais parce que L'arrivée d'Enceta L'aura permis de réfléchir Sur l'injonction Et de s'en libérer Il a un petit peu Le mouvement de C'est de l'eau En fait De David Foster Wallace Ce livre C'est de l'eau Vous savez C'est une petite conférence Que Wallace a prononcée Avant Pour une remise de diplôme Et qui C'est une petite métaphore Et qui consiste à Dans la grande leçon C'est Tant qu'on cherche A être plus Que ce qu'on est C'est à dire Le meilleur Le plus riche Le meilleur en classe Le meilleur au boulot Le plus performant Le plus etc Le plus joli Le plus mince Le plus musclé Le plus etc Notre vie Est un échec permanent Et dès qu'on sort De cette posture Pour au contraire S'interroger Sur ce qu'on donne Aux autres Notre vie devient Quelque chose de formidable Et on n'a pas besoin De Et donc c'est L'injonction sociétale A la performance Ou à être Enfin à la modélisation Quelle qu'elle soit Qui est Ce qui nous pourrit Et je trouve Que ce livre Il a un mouvement Vraiment beau Et qui nous touche Profondément Parce que Parce qu'effectivement Au début Tout le monde est nul Et à la fin On aime On est ces personnages Sans avoir rien changé Et ça c'est fort Quand même Très fort C'est peut-être Les relations Entre les personnages Qui changent Comme s'ils se redécouvraient Les uns et les autres Ils redécouvrent son père Ils redécouvrent sa femme Ils redécouvrent sa belle-fille Son fils Tout le monde se redécouvre Sans forcément changer Mais ils se regardent autrement Mais c'est pas la leçon Feel good Un peu Bétasse Acceptons nos vies Et puis tout ira bien Pas du tout C'est tout d'un coup Ce pas de décalage Moi il y a des morceaux Que j'aime beaucoup C'est les passages Parce que Isabelle a dit Qu'elle aimait bien Les passages satiriques Autour de la question De la judaïté du père Et la judaïté Effectivement C'est très très drôle Mais moi qui suis féministe Qu'est-ce que j'ai rigolé Au discours de Jade Mais j'étais Exceptionnelle Mais vraiment quoi Pourquoi ? Parce qu'on est féministe D'abord c'est pas une raison Pour ne pas se moquer de nous-mêmes Bien sûr Mais là aussi Il y a des injonctions À la normalité Et Jade Elle est En fait Thomas Il a dit en Belgique Chez Finigrane Pour le lancement Un truc très vrai Il a dit Que la littérature C'était le lieu De la contradiction Et effectivement Il peut nous mettre Dans des personnages Pleins de contradictions Ce qui lui permet De à la fois Présenter ce qu'il dit C'est-à-dire Effectivement Un discours critique Sur la modélisation Du genre Ou sur la place Des animaux Dans la société Et en même temps La satire De ce discours-là Et ça aussi Ça donne une intranquillité Ça nous engage Complètement La liberté de penser Par nous-mêmes En fait Tu n'as pas Névieusement parlé Je ne dois Rien rajouter Merci Marion C'est assez bien Les éditeurs Ça devrait venir Avec moi Toutes les rencontres Mais oui Mais en même temps C'est toi Que les gens De l'entendre Sandra Tu coupes mon micro Bonsoir Bonsoir tout le monde Bonsoir Thomas Et bonsoir Marion Moi j'ai été Très interpellée Par les titres De vos chapitres J'ai découvert Des muscles Que je ne connaissais pas Donc voilà Je ne connais pas bien Mon corps A priori Je me posais la question En fait Parce que je ne connais pas Vraiment Tous ces muscles Je n'ai regardé Quelques-uns Pour le sens Pour savoir Où ils se situaient Mais je me posais La question Et savoir si A chaque chapitre A chaque titre De chapitre Chacun de ces muscles En fait Correspondait Véritablement Il y avait un lien Avec le contenu Du chapitre Ou pas Je ne sais pas trop Je me suis interrogée Là-dessus Ou est-ce que c'est Un pur hasard Vous les avez collés Comme ça Au fur et à mesure Des chapitres Alors j'aimerais bien Vous répondre Que oui Tout ça a un sens D'ailleurs C'est un subtil jeu Péricien Que j'ai instauré Dans le livre Mais non En fait Pas du tout C'est vraiment Initialement Ces chapitres S'appelaient 1, 2, 3, 4, 5 Et puis je me suis dit Que c'était presque Comme une manière Décorative C'était plus joli De donner à chaque chapitre Le nom d'un muscle Et donc c'est vraiment Vers la fin de l'été Quand j'étais en train De retravailler l'inscrit Que j'ai pris Quelques heures Pour mettre comme ça En ayant La liste Wikipédia De nom de tous les muscles A chaque chapitre Le nom d'un muscle Mais c'était vraiment Pour donner un petit Un peu de texture Un éclairage amusant Au livre Mais ça va pas plus loin Que ça Et pourtant Certains sont Plutôt associés A la virilité Biceps Triceps Et je trouve Que ça colle bien Pourtant au début du livre On parle beaucoup De musculation Donc c'est surprenant Que ce soit aléatoire Oui mais alors ça C'est parce que La magie existe Et quelquefois Le hasard des choses Fait vraiment sens Donc effectivement Je m'étais fait Cette réflexion aussi C'est-à-dire que On va vers des muscles De plus en plus subtils Et étranges À mesure qu'on avance Dans l'histoire On commence par les muscles On travaille d'ordinaire Quand on commence En musculation On développe des couchers On travaille le pectoraux Les triceps Et les épaules Et puis À mesure qu'on évolue Et qu'on change On va travailler des muscles De plus en plus Étranges et spécifiques Et c'est le même mouvement Dans l'histoire Mais l'intention N'était pas là Initialement Oui mais alors Je suis désolée De réintervenir Mais il y a Ceux dont l'auteur Est conscient Et puis il y a Ceux qu'il fait Sans s'en rendre compte Parce qu'il y a Des années De travail D'intuition De choses Et puis il y a Notre cerveau reptilien Et puis il y a Justement dans Le mystère de la création Et moi j'ai lu Alors je ne crois pas Que ce soit Malgré ce que tu dis Je ne crois pas Que ce soit du tout Un hasard Parce qu'effectivement On va des muscles Les plus superficiels Les plus visibles Les pectoraux Les triceps Etc Aux muscles profonds Et c'est exactement Ce que nous fait Le travail du livre C'est ça C'est de nous faire aller D'une chose très très légère Au début Y compris le malheur Du personnage À dépression À un sens de la vie De plus en plus profond Alors ce qu'on va faire C'est que chaque fois Qu'on me pose cette question Maintenant je dirai ça aussi Parce que je trouve ça Très bien comme réponse Effectivement Donc on va couper Cette partie de l'interview Ça restera juste entre nous Et je vais répondre ça J'aime bien ça Très bien Super Je vous envoie l'enregistrement Dès ce soir C'est bon Isabelle Moi ça va être la soirée De la paraphrase Parce que Marion Elle dit toujours Ce que j'ai envie de dire avant Donc effectivement Alors je reviens sur Ce qu'on se disait tout à l'heure C'est effectivement Ce qui est génial C'est que Ncetal fait exploser La cellule familiale Et en même temps Elle l'a reconstruit Et du coup C'est vraiment C'est ça qui est très réussi aussi Avec ce personnage du coup Qui est fictif Et qui danserait de famille Ancré dans le réel Et c'est vrai Que c'est vraiment super Bon du coup J'avais une question Qui va sortir un peu De la paraphrase Que je fais depuis tout à l'heure Est-ce que vous avez fait De la muscu vous-même ? Ah oui oui Beaucoup Beaucoup Vu le sens du détail Qu'il y a dans le livre Forcément Quelqu'un qui a fait Beaucoup de musculation Il était forcément Au courant de ça Pour l'heure Vous avez beaucoup travaillé Le sujet Non 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 J'en ai fait beaucoup J'ai fait beaucoup de sport Dès que j'ai pu C'est-à-dire Moi je suis d'une famille On a toujours Plus ou moins une famille Un peu d'un télo On a toujours méprisé le sport Et trouvé que c'était L'occupation d'idiot Qui rendait le système Complètement imbécile Donc j'ai dû faire Un gros effort Sur moi-même Pour oser un jour Dire à mes parents Je m'inscris Dans un club sportif Au départ C'était la chose La plus Qui me faisait Le plus peur À moi Petit maigrichon C'est-à-dire Je me suis inscrit Dans un club de karaté Où les gens Criaient se taper dessus Je suis arrivé là En tremblant C'était magnifique Et puis J'ai passé dix ans Dans ce club-là Et puis En complément J'ai commencé La salle de sport Avec des poids La fonte Etc D'une manière Assez 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 Scientifique En tout cas Systématique C'est-à-dire En étudiant Vraiment Les Les programmes De musculation On ne fait pas de la musculation Comme ça N'importe comment Et en étudiant Aussi à fond Tous ces Compléments alimentaires Que Tom vend Dans son magasin En les prenant D'ailleurs Moi-même Donc Les protéines La créatine Les acides aminés Les BCA Tout ça J'ai pris J'en prends d'ailleurs Encore un peu maintenant Parce que Quand on prend de l'âge Évidemment Tous ces machins Sont assez utiles Je ne prends pas Les machins illégaux Ça on cherche une paix Eva Bonsoir à tous Bonsoir Thomas Bonsoir Marion Thomas En me renseignant Un petit peu Sur vous Pour Ville Je suis tombée Sur un article Qui était assez drôle Qui disait Que vous aviez Fait un faux mariage Avec une autrice Belge Lisbeth Mais qui elle Est flamande Justement Pour mettre en avant Le fait que La littérature belge Était assez fragmentée Entre les deux langues Et je voulais savoir Si depuis En fait Il y avait eu Oula Il y a la lumière Qui s'éteint C'est bon comme effet C'est le projet Blair Witch En fait Je voulais savoir Si ça vient C'est un happening En fait Ce soir Je voulais savoir Si les choses Avent un peu Changé En fait Depuis cet événement Est-ce que vous êtes Enfin traduit En flamand En belgique Alors Si vous aviez dit ça Sur une chaîne belge Déjà Vous auriez eu des ennuis Parce qu'on vous aurait dit Le flamand N'existe pas C'est du patois On parle néerlandais Et là Vous auriez commencé A comprendre Toute la complexité Des enjeux linguistiques Et communautaires En Belgique C'est-à-dire Que c'est quelque chose Avec lequel on ne rigole pas Donc Eh bien non Toujours pas Ça ne cesse de m'étonner Parce que Là par exemple Le sang des bêtes Il y a Une magnifique maison italienne Qui vient de racheter les droits La plupart de mes livres Sont traduits Dans des tas de langues Même quelquefois Assez exotiques Le coréen Le bulgare Le chinois Et le flamand Jamais Jamais Et je ne sais pas pourquoi Honnêtement Je ne sais pas pourquoi Mais le souvenir Du mariage avec Uli C'était magnifique C'était un très bon moment Mais ça n'a Voilà Mais c'était plus Effectivement Pour essayer de Les artistes belges Une fois par an Ou deux fois par an On font toujours Ce genre de choses On essaye tous De faire vraiment Un événement Qui rassemble tout le monde Des artistes flamands Des artistes francophones Je ne participe pas plus tard Que ce dimanche A des lectures Au théâtre d'Anvers Avec des auteurs flamands Et des auteurs francophones Mais on se bat Contre des moulins Ici en Belgique C'est-à-dire que Ce qu'on va appeler Le personnel politique Les différents partis Ne veulent plus Du tout Il n'y a plus Il y a une majorité En Flandre En tout cas Qui est nationaliste Qui veut une séparation De la Belgique Du côté francophone On commence A se faire à l'idée Malheureusement Et donc Je pense Que ce genre d'événement Qui est censé Réunir les communautés C'est romantique C'est sympa Tout ça Mais ça ne changera Malheureusement Rien À ce qui est en train De se passer Désolée de plomber L'ambiance Avec ça Mais à part ça Ça va en Belgique Il n'y a pas que des choses horribles Ça énerve un peu tout le monde Les histoires Malheureusement Merci Thomas Thomas vous dédicacez ce roman À vos parents Et je cite Pour tout ce qu'ils ont fait De travers Comment vous expliquez ça ? Est-ce que Véritablement Cette dédicace Est très personnelle Et plutôt rare Mais une fois de plus C'est vous C'est de l'humour Dans une histoire personnelle Liée au réel Pourquoi cette dédicace ? Je n'avais jamais Dédicacé de livres À mes parents J'en ai fait Pour mon amoureuse Pour mes enfants Tout ça Mes parents Jamais Là ils commencent À prendre de l'âge Je me suis dit Tiens Je ne suis pas certain Qu'ils seront encore là Des millions d'années Donc j'ai envie de le faire maintenant Et puis J'ai eu envie Peut-être de faire un livre Qui me Je m'entends très bien avec eux Il n'y a pas de dispute Ou quoi Mais qui leur dit Que Effectivement Tout ce qu'ils ont fait de travers Comme tous les parents Tous les parents Se trompent Toutes les erreurs Je suis père moi-même Donc je sais très bien De quoi je parle On essaie tous D'être adéquats Et malgré notre volonté D'être adéquats On est des humains Donc quelquefois On est distrait On fait autre chose On est énervé On est pris dans des mauvaises humeurs On est pris dans des moments de vie Qui sont compliqués On ne dit pas ce qu'il faudrait On ne prend pas les décisions Qu'il faudrait Et nos enfants Et nos enfants grandissent Malgré tout ça Et deviennent ce qu'ils sont Et moi-même À travers les erreurs De mes parents J'ai grandi Je suis devenu Ce que j'ai fait Et finalement Il y a un moment Où effectivement Ce qu'on est C'est la sédimentation De toutes les actions Posées par nos parents Qui sont Je pense Très majoritairement Des erreurs Même quelquefois Avec des bonnes intentions Mais très majoritairement Des erreurs Parce qu'on n'est pas nos parents Et que ces erreurs Pour autant Qu'elles ne soient pas Trop importantes Effectivement Quand même Je pense Mine de rien Nous enrichissent Mine de rien Nous construisent Voilà Quand je parlais De mon passage Quand j'étais un enfant Dans cette école Pour enfants Qu'on appelle aujourd'hui Porteurs d'un handicap Qu'on appelait à l'époque Handicapés Je ne serais pas devenu Qui je suis aujourd'hui Peut-être que Je n'aurais jamais écrit Si je n'étais jamais passé par là Peut-être que Peut-être que ma vie Serait plus ennuyeuse Peut-être que je serais plus riche Ou je ne sais pas Ce que je serais devenu Mais voilà Si mes parents N'avaient pas eu Un divorce compliqué Si ceci cela Etc Je ne serais pas tout ça Et donc Je voulais leur dire Que ce n'était pas grave Tout ça Tout ce passé Que toutes les familles Portent en elles Toutes des erreurs Voilà Les erreurs En famille On les commet tous On commet des erreurs Avec les gens qu'on aime Avec ses représentants Avec ses amoureux Ses fiancés Etc Et si on continue Malgré tout C'est que C'est que les erreurs Finalement Sont Sont des choses Inévitables Et si elles sont inévitables On doit pouvoir Les pardonner Voilà Et justement Par rapport à cela Il y a ce rapport À la paternité Également dans le livre Où notamment Tom passe à côté En réalité De la jeunesse De son fils En tout cas Il ne voit pas Quel homme Est en train De devenir son fils Il dit tout simplement Je crois de mémoire Qu'il préfère Regarder Quelle armure Elphique Il porte Plutôt que De se confronter Au véritable problème Est-ce que vous pensez Que les parents D'aujourd'hui Sont dépassés Par les problématiques De leurs enfants Non pas plus Pas plus qu'hier Les parents sont toujours Dépassés par leurs enfants Les enfants vivent Toujours dans un monde Différent de celui De leurs parents Surtout dans un monde Qui s'accélère Qui va très vite Tout change Moi je n'ai pas du tout Grandi dans le même monde Que mon père Qui n'a pas du tout Grandi dans le même monde Que son père à lui Donc il y a toujours Une incompréhension Mais ce n'est pas grave Mais c'est vrai Que j'avais envie De parler aussi De ce rapport Père-fils C'est-à-dire A la fois Le rapport de Thomas Son père Son père qui a connu La Shoah Qui a connu La déportation La guerre Et qui fait partie De ces gens Qui sont restés Enfermés dans leur mémoire Qui ont beaucoup De difficultés À communiquer Peut-être comme Mon père avec moi Comme mon père L'a fait avec moi Mon père a perdu son père Dans les camps Était un enfant caché Donc il a été Évidemment très Habité par ça Il l'est encore aujourd'hui Ça rend les relations Qu'on peut avoir Avec autrui Compliqué Et donc Pour continuer là-dedans J'avais envie C'était peut-être Plutôt ça Que j'avais envie De faire D'explorer Comment la mémoire D'une catastrophe Comme celle de la Shoah Par exemple Ça peut être une autre catastrophe Peut se transmettre De génération en génération Peut se transmettre À la première génération C'est-à-dire moi Et puis à la seconde C'est-à-dire mes enfants À moi Qui n'ont jamais Connu la guerre Qui n'ont jamais Connu un enfant caché Qui n'ont pas un grand-père Qui est mort dans les camps Et pourtant Qui portent ça Quand même aussi Un peu d'une certaine manière Voilà C'est quelque chose Qui m'intéressait Qui était là En filigrane Mais qui m'intéressait André Oui Je vais revenir Sur la question De la paternité Vous parliez du pardon Entre les enfants Et les parents Mais dans votre livre Il est question quand même De pardonner Quelque chose De très grave Je ne vais peut-être pas Voilà Tout dévoiler Et malgré tout On comprend Oui On accepte Et on vit avec Tom Ce pardon Finalement Qu'il concède À son père Mais Comment est-ce que Vous êtes parvenus À finalement À atteindre Par quel processus Vous avez réussi À atteindre Justement ce pardon Dans l'écriture Parce que La faute est importante Elle bouleverse La vie Du jeune Tom De l'adulte Qui sera ensuite Donc c'est Enfin c'est quand même Très lourd Donc je me pose la question Comment voilà Vous êtes parvenu à ça À cette conclusion Qu'on pouvait malgré tout Pardonner ça aussi Je ne sais pas du tout Peut-être que ça fait partie De ma bonne éducation Judéo-chrétienne Mais je pense que La colère Et la rancœur Ce sont des choses Très lourdes à porter Qui généralement Ne voient pas Ce ne sont pas des sentiments Positifs C'est quelque chose Qui est assez pénible Donc je pense C'est vraiment plus Rationnellement À un moment Il faut se dire C'est un sac à dos Qui vaut mieux poser Sur le côté Et continuer son chemin Comme ça Et Bon voilà Maintenant j'imagine Qu'il y a des choses Impardonnables Heureusement Je n'ai jamais connu Des choses pareilles Mais Dans la mesure du possible Je pense que Le pardon C'est quelque chose Qui est très agréable À accorder C'est quelque chose Qui grandit En tout cas Voilà Si je peux Interrompre Juste pour Répondre à cette Question Par un regard Extérieur C'est en fait Celui de l'éditeur Je crois que Ce qui est Ce qui fait basculer Tom Dans le pardon C'est C'est tout simplement Le moment où Il comprend Que On ne sait pas Ce qu'on fait Dans une situation Comme ça Et quelque part C'est parce que Son père N'a pas pu Que lui Va pouvoir Et donc Ce n'est pas du tout J'essaye de ne pas dévoiler Aussi la situation Parce que c'est Un moment de dénouement Du livre Qui est une surprise Et qui est Vachement bien Parce que ça se boucle Un peu Comme Paula Toutes les boucles Sont bouclées Dans le livre Sur le plan Du scénario Il est impeccable Donc je ne veux pas Dévoiler ça Mais juste dire Que Ce qui C'est un peu Ça la belle Leçon du livre C'est que Tom Et tous les personnages Comprennent à un moment Qu'on n'a pas De leçon à donner Aux autres Parce que Les erreurs Qu'ils font C'est nos erreurs A nous C'est la lâcheté Des uns C'est la lâcheté De tous Ça tombe sur l'un Ça aurait pu être l'autre Et finalement Si Tom est courageux C'est peut-être Parce que son père A été lâche Que du coup Il aura la force De ne pas l'être Voilà C'est ce que je me suis Dit en lisant Par rapport à cette question Du pardon Et de la faute Et j'ai trouvé ça Vachement humain En fait Parce que c'est C'est un livre Extrêmement humaniste Ça aussi C'est sans doute Quelque chose Qui est fort Chez nous Au diable On peut avoir Des livres très noirs Et en même temps Ils sont toujours Assez radicalement humanistes Je m'en rends compte Même quand Quand je relis Octavia Butler Ou Christophe Siebert Qui fait des livres Très très noirs Et même dans les extrêmes Et là C'est un peu la même chose Je ne sais pas Du coup Ce qu'en pense Sandra Non non Je partage complètement Votre analyse Marion D'autant que Je pense que c'est aussi Un peu ce que Thomas disait Tout à l'heure On apprend des erreurs De ses parents De ses propres parents Et on ne reproduit pas On essaie de ne pas reproduire Les mêmes erreurs Je pense qu'on peut tous Se reconnaître Là-dedans À un moment donné On fait l'inverse De nos parents Pour éviter Les mêmes erreurs Je pense que c'est Ce qui se passe Merci À tous les deux Merci à vous Jenny Oui bonsoir Alors En fait Vraiment dans la continuité Parce que justement Moi j'allais poser la question Est-ce que c'est un livre Sur l'espoir Et C'est un peu Ça peut être noir Mais Ça tend vers la lumière aussi Donc Du coup Voilà Je voulais poser la question À Thomas Parce qu'il y a quand même Voilà Effectivement On n'est pas nos parents On n'est pas les erreurs On n'est pas les erreurs Qu'ils ont pu faire On en fera d'autres Mais on sera nous Et Et du coup Voilà Je voulais poser effectivement La question S'ils l'avaient aussi perçue comme ça Merci Merci à vous Oui Probablement que c'est aussi ça Alors c'est évidemment Je vous assure que ça C'est assez compliqué Assez étrange Quand on a écrit un livre Comme ça D'essayer de le comprendre Et d'essayer de comprendre Ce que les gens peuvent y lire Et si les gens Ils lisent Ils voient des choses C'est que ces choses Nécessairement y sont Parce que chacun Apporte dans le livre Un peu son caillot Et sa lecture Et c'est à ça que ça sert aussi Un livre C'est un espèce De grand réservoir Où chacun apporte Du sens Des expériences Et c'est bien De se dire Un livre Est un grand endroit De réunion Un espèce d'endroit commun Alors pour venir Sur cette idée d'espoir Oui C'est clair En tout cas dans l'idée Où on n'est plus de l'histoire On a des personnages Qui sont Qui ont l'impression D'être tous dans des impasses D'être tous figés Dans une situation Un moment Un état Qui leur déplaît Et qu'à la fin Sans 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 drame Sans violence Sans brutalité Entre eux Ça va mieux Et que finalement Entre l'état du Ça va pas Et l'état du Ça va mieux Le chemin N'est pas nécessairement Aussi long Qu'on le croit Voilà Donc effectivement Je pense que C'est un livre Que j'ai écrit C'est un livre Assez optimiste Dans ce point de vue Donc sur l'espoir Une petite photo de groupe Avant de passer À la suite Voilà Préparez-vous 3, 2, 1 Super Merci Isa C'est à toi Désolée Je suis un peu en verve Ce soir Je reviens Je renais Je reviens Donc effectivement Lui-même Est peut-être plus courageux Plus costaud Il a essayé D'être en opposition Par rapport aux erreurs Ou aux défaillances De son père A tout ce qu'il a raté Et en même temps Il se rend compte Que lui Il a raté Tout un tas de choses Vis-à-vis de son fils Et qu'il n'a pas du tout su Écouter ce qu'était son fils C'est-à-dire Il a voulu lui faire Faire du sport Pour pas lui Vivre ce qu'il avait vécu Mais en fait Ce n'est pas du tout Ce à quoi il aspire Et c'est effectivement Le genre de choses Quand en tant que parent On a l'impression De vouloir bien faire Pour nos enfants Et puis en fait On peut passer Mais complètement à côté De ce qu'ils sont De ce qu'ils ont De ce qui les anime De ce qui les construit eux Et eux du coup Vont se construire aussi En opposition Et je trouve ça assez génial Cette espèce d'effet domino C'est pareil Ça c'est un truc Que je trouve très très réussi Dans le livre C'est cet effet domino De génération en génération Et bon Tout ça Pour que tout ce soit concordant À un moment Et du coup Effectivement Ce soit Il y a beaucoup de pardon De part et d'autre Mais ça J'ai vraiment aimé ça Cet aspect De génération en génération On croit bien faire Et finalement On passe à côté J'ai adoré le moment Où Jeanne lui dit Mais il voulait faire Fuit avec Il voulait emmener au kickboxing Je trouvais ça génial Oui mais c'est ça En sorte de plaire à l'autre C'est accepter Mon gamin n'aime pas ça Il aime ça Moi je déteste ça Ma fille elle veut faire ça Mais je ne comprends pas Pourquoi elle veut faire ça C'est horrible Mais elle adore Etc Etc Voilà Justement Il y a aussi dans ce roman Une revendication Je dirais De cessation Des plaintes Sur nos passés Il y a ce passage Notamment Vous prenez l'exemple D'Hitler et de Goebbels Qui ont eu Une enfance difficile Mais dont on ne peut Pas pardonner les crimes Est-ce qu'on a tendance Aujourd'hui À trop regarder le passé Pour s'y complaire Non Je ne sais pas Je crois que le passé Est vachement intéressant Qu'il faut vraiment Bien le connaître Parce qu'il nous éclaire Sur ce qui se passe Et sur ce qui se passera Dans la mesure Les grands principes De la sociologie De la psychologie N'ont pas changé Depuis 10 000 ans On lâche toujours De la même façon Dans la même circonstance Donc c'est intéressant De connaître l'histoire Par contre Se chercher des excuses En permanence Se dire Ou chercher des excuses Aux autres En permanence C'est peut-être Quelque chose D'un peu Énervant Je pense C'est ce qu'ils vont Peut-être Tous faire Dans l'histoire À un moment Arriver à D'une certaine manière Arrêter Se chercher des excuses Pour justifier Leur manque De réaction Leur manque d'action Pour enfin agir C'était peut-être Quelque chose comme ça Je ne sais pas Si je réponds De manière très claire À la question Mais c'est vrai En tout cas Ce qu'on retrouve Dans les tribunaux Régulièrement Une sorte de défense Par rapport au passé Non mais Oui oui Bon Alors c'est vrai Que voilà peut-être C'est l'exemple Même D'un moment C'est amusant Comme quelquefois Les octobre En fait J'en sais rien Et que les histoires Du pont J'ai fait des essais Des choses comme ça Il y a de grand chose De théorie Avec beaucoup d'affirmations Et en fait Je ne sais pas grand chose Sur le monde Sur les gens Sur tout ça Et c'est peut-être Pour ça que je fais La littérature Parce que la littérature Est une machine À poser des questions Une machine À s'interroger Sur le monde Une invitation À la question Générale Des lecteurs Qui viennent Se trouver dans le livre Et c'est pas Je ne pense pas Que c'est un objet Qui apporte Nécessairement Des réponses C'est peut-être Un des grands malentendus Actuels Quand on parle De livres et de romans Quand je lis Des critiques Des journaux Etc On parle beaucoup Des Des thématiques Voilà Ça c'est machin Fait un roman Sur ça Dans tel roman Machin A voulu démontrer Que ceci Et que cela Alors que les romans Ce ne sont pas Nécessairement Des objets de sujet C'est des romans Qui vont brasser Beaucoup de choses Des idées Floues Confuses Parfois Qui vont Comme je l'ai dit Pas forcément apporter Des réponses Je pense qu'un roman Ce n'est pas Un objet de réponse Ce n'est pas Un objet de sujet C'est un objet d'émotion Et que L'émotion Soutend En fait Beaucoup plus profondément Que pourraient le faire Des réponses Et démonstrations Les relations humaines En fait Ce que nous sommes Au monde C'est ce que je disais Dans une rencontre Il y a quelques temps Ce dont on se souvient Des années Après avoir lu un livre Quand le livre nous a plu Ce n'est pas forcément Le nom des personnages Les grandes thématiques abordées Les grandes réponses Qu'on y aura trouvé Mais c'est les émotions Qui nous ont parcouru A la lecture du livre Et lorsqu'on conseille Ce livre après On conseille les émotions Qu'on a éprouvées En espérant que l'autre Aussi les éprouve A son tour Et c'est vrai que Moi c'est quelque chose Qui m'énerve quelquefois Un petit peu Quand je lis des critiques De livres Ou quand je vois La grande presse Ou les prix Qui font des recensions De livres C'est le grand livre De ceci Le grand livre de cela Machin Va traiter de Telle profession Tel truc Tel machin Mais en fait Tout ça n'a pas Beaucoup d'importance Est-ce que dans ce livre Il y a Une émotion Qui fait sens Si une émotion Fait sens dans un livre Alors c'est un livre Qui est réussi Sinon c'est un essai Ou c'est autre chose Entièrement d'accord avec vous Si je peux Anthony Oui Marion Je crois qu'on est d'accord Enfin c'est d'accord aussi Ce que dit Thomas Je pense que c'est vraiment important Là c'est un point de vue Donc pas sur le livre de Thomas Mais vraiment d'éditeur Dans la production littéraire actuelle Quand Thomas dit Ça m'énerve Je trouve ça formidable Parce que tu dis Que la littérature Est une machine Qui n'a posé des questions Plus qu'un objet Qui apporte des réponses Et c'est vrai qu'aujourd'hui En tout cas en France On est face à une critique Ou à un milieu du livre Qui effectivement fait des écrivains Des gens qui doivent répondre aux questions On leur demande leur opinion sur le monde Mais aussi Qui traitent les livres par leur thématique Et leurs propos Alors que ce n'est pas des essais C'est de la littérature Et je crois que c'est pour deux raisons D'abord parce qu'on est dans une période Où l'écrivain est survalorisé C'est-à-dire que moi Je consacre un peu ma vie aux écrivains Mais en même temps Je ne les survalorise pas Je ne pense pas qu'un écrivain Ça vaut mieux qu'un plombier Je pense qu'un plombier Qui parle de sa plomberie avec passion Il fait des choses aussi compliquées Qu'un livre Plus compliqué pour moi C'est plus facile pour moi De faire un livre Que de monter un plombier Donc voilà L'écrivain est survalorisé Et d'autre part On est dans une survalorisation de l'écrit Comme un marqueur D'une forme de pouvoir symbolique De qualité symbolique Et je suis moi assez frappée De voir à quel point Est-ce qu'on survalorise Les écrivains diplômés J'ai été très frappée Dans la dernière entrée Par Livre Hebdo Qui montrent cet écrivain Parmi emblématiques de la rentrée Et ce ne sont que des gens Qui ont fait des études élevées Dans des domaines artistiques Et de milieux privilégiés Et donc il y a une espèce De modélisation comme ça De ce que doit être l'écrivain On est dans une période Où on survalorise L'académisme en littérature Ce qui est le contraire de l'art L'art littéraire Je suis complètement d'accord Avec ce que dit Thomas C'est ce qui agit sur l'émotion Et l'émotion évidemment C'est une alchimie De choses qui sont aussi Très concrètes C'est du travail C'est de la technique C'est plein de choses Mais ce que dit Thomas Qui est aussi dans cette même idée Thomas il dit Quand on commence le livre En parlant de l'écrivain Quand on commence les livres On essaie de comprendre les personnages Et puis c'est quand on a fini le livre Tu as dit ça tout à l'heure Qu'on le comprend L'auteur Parler de l'auteur Et ça me rappelle Ce que disait Aragon Dans Les Inquipites Qui est un livre Que j'espère on rééditera un jour Qui est un grand livre Ça s'appelle Les Inquipites Où je n'ai jamais appris à écrire Et il raconte dans ce livre Comment il écrit Et comment c'est la première phrase Qui déclenche tout le roman Et il prend l'exemple d'Aurélien C'est un grand roman Si vous ne l'avez pas lu Jetez-vous dessus C'est magnifique Et Aurélien commence par cette phrase La première fois qu'Aurélien vit Bérénice Il la trouva franchement lève Et Aragon dit que Quand il a écrit cette phrase Le livre lui a été dicté Alors c'était après des mois Des années de travail Il savait de quoi il avait envie de parler Il avait des idées de personnages Mais le livre Il ne le connaissait pas Et Pierre Bordage Il dit exactement la même chose Il dit que lui Il est de Chanel Que quand le livre démarre C'est le livre qui lui est dicté C'est-à-dire qu'il lit le livre Il est le premier lecteur de son livre Et quand il a la première phrase Ensuite tout se déroule Et je crois que C'est ça la littérature C'est pas un exercice de style Avec Sur un sujet donné Et c'est vrai Qu'on est dans une période Où Je vois bien d'ailleurs Bah d'ailleurs Thomas n'a pas eu encore De grand prix littéraire français Alors qu'il a eu tous les prix belges Dans un pays Où justement la littérature Ne se prend pas au sérieux Et on est beaucoup moins On sacralise beaucoup moins tout ça C'est moins un enjeu de pouvoir Chez nous On est dans une période Extrêmement sérieuse Où par exemple Un livre drôle Peut pas être un livre sérieux On a forcément ça Où il y a des gens Qui lisent Le sang des bêtes Et qui voient pas du tout Le second degré Dans Des gens qui m'ont dit ça Ils voient pas le second degré Dans les discours de Jade Donc ils trouvent Que le livre est militant Un peu lourd Donc alors là Je peux rien pour eux Il faut qu'ils lisent autre chose À mon avis Des documents Mais Voilà Donc là On est dans cette période Particulière de la littérature Qui était pas la même Il y a 20 ans Parce que je vous promets Qu'il y a 20 ans Moi quand j'étais jeune On s'intéressait à des écrivains Quand justement Ils décalaient les lignes Là on est quand même Dans une période Hyper conventionnelle Et c'est pour ça Thomas Que les thématiques Les choses Il faut Moi je trouve que la conception De ce que tu dis De la littérature C'est On est dans le cœur C'est une machine À poser les questions Alors Les bons livres C'est ceux qui posent Les bonnes questions Celles où on se reconnaît tous Après les réponses On les inventent collectivement Je voulais insister Parce que Je trouve que vraiment C'est Pour moi éditrice Publiant Dans ces directions éditoriales Là en ce moment C'est quelque chose Dont je vois bien Qu'il y a une espèce De bataille Esthético-politique Forcément Autour de ça Qu'est-ce que c'est Que la littérature Exactement Bah oui C'est le lieu du vertige C'est le lieu De la contradiction C'est le lieu De la vraie vie C'est pas Un thème Traité Par moi Moi les livres didactiques Écrits avec du style Personnellement Me tondent des mains Et justement J'ai fait une maison Pour publier des livres Qui me surprennent Qui me font rire Qui me font vivre Et qui sont L'anti C'est ça Sandra Sauf si Thomas veut intervenir C'est bon Alors Sandra Oui justement Parmi les textes Qui font réfléchir Il me semble Que le conte Et la fable Sont plutôt Bien placés Est-ce que Est-ce que Si on qualifie Votre texte De conte Ou de fable Ça vous convient Est-ce que ça Moi j'ai ressenti Ça comme ça Avec Avec les Les rebondissements Avec N7A Voilà Et je trouve Que justement Le conte La fable Sont des textes Qui font réfléchir Avant tout Qui apportent parfois Plus ou moins Explicitement Une morale Mais malgré tout Voilà Qui soulèvent Des problématiques Qui nous concernent tous Je ne sais pas Est-ce que c'est Une manière De qualifier Votre texte Qui vous convient Même si Je ne sais pas Si vous pouvez Vous en tant qu'écrivain Juger de ça C'est compliqué Non voilà C'est ça Moi je suis un peu Mauvais juge Mais Disons Si vous trouvez Qu'il y a de ça Est-ce qu'on vous dit Ça allait tout à fait juste C'est que c'est ça aussi Je crois que Tous les lecteurs Ont raison En fait Si vous trouvez ça Ça me va très bien A priori Ce n'est pas comme ça Que je l'ai construit Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas pour ça Que ce n'est pas ça En tout cas À travers vos yeux Si c'est ça C'est que c'est ça Bon alors c'est ça On va dire Que c'est ça Pour moi Mais C'est ça Pour tout le monde Mais voilà Du point de vue De l'histoire littéraire Je suis désolée Sambra Mais je trouve ça Extrêmement pertinent Parce que moi Si je devais donner Une filiation à Thomas Dans ce livre Je dirais Kafka Je dirais Voltaire Et effectivement Vous dites Très exactement C'est quoi Le conte ou la fable C'est une histoire Avec un élément Fantastique Qui va donc Créer une métaphore Du réel Une métaphore réaliste Et qui contient Une morale Et je dirais Que Thomas Comme Coupland C'est un écrivain Effectivement Il y a une vraie morale Alors qu'il n'est pas La morale au centre D'un grand M Etc Mais qu'est celle De tout ce qu'on a dit Auparavant Qui était aussi De l'ordre de la morale Et il y a un élément Fantastique Et voilà Alors prenons La métamorphose La métamorphose Thomas Gunzig Aurait pu l'écrire Je veux dire Il y a du Gunzig Chez Kafka Vraiment Et je le dis Dans cet ordre là Parce que C'est vu d'aujourd'hui Que je le dis La modernité de Kafka C'est qu'il y a du Gunzig Ce mec Kafka Dans une écriture Qui est celle de son siècle Mais qui est quand même Tout à fait pur Et dénudé Et moderne Et formidable A quand même Créé une situation Qui est celle d'Enceta C'est à dire Un type se réveille le matin Et c'est un cafard Un grand Gros insecte Moche Et Voilà Et ensuite C'est traité D'un point de vue Totalement réaliste C'est à dire Qu'il y a des gens autour Rien de change Dans le monde autour Et c'est exactement Un des mécanismes De la fable Ce qui est embêtant C'est que Kafka est mort Dans la misère De la tuberculose Évidemment Comment ? Oui Ben oui Merde Oui ça c'est vrai Vous trouvez encore La tuberculose Si vous voulez Vous pouvez la trouver Pareil avec Micromégas Ou toute une série D'oeuvres Des philosophes Du 18ème Où on introduit Un élément Même plus anciennement Gulliver C'est ça aussi Et donc Candide Enfin bon voilà On introduit Un élément De décalage Très fort Avec la réalité Qui permet De donner Une vérité Plus absolue Au propos Et donc Je trouve Qu'inscrire Thomas Dans un mouvement D'écrivain Réaliste Moraliste Qui utilise La fable Oui Il y a une vraie Filiation Qui me paraît Vraiment pertinente Voilà Kafka Thomas et Kafka Pareil Des belles fables Oui ça me va Ça me va C'est plutôt flatteur Oui Pas de soucis Je reviens par rapport A ce roman là Où il y a beaucoup De complexe Au final De la part De certains personnages Est-ce que cette écriture là Est-ce que ce roman Qui est le plus intime De ce que je J'ai pu comprendre Est-ce que ce roman là Vous a aidé A décomplexer Certaines choses A été un exutoire Est-ce qu'il y a eu Des solutions Que vous vous êtes Trouvés en réalité Non pas vraiment Alors c'est vrai que Je crois assez peu A la littérature Comme thérapie Donc personnellement Je ne pense pas que Bon maintenant Peut-être que ça peut aider Certaines personnes Dans certains Dans certains cas Mais je ne pense pas Que les auteurs en général Pratiquent la littérature Comme une thérapie Ça reste un exercice Complexe Compliqué Je pense qu'il faut Être assez proche De son inconscient Bien se connaître Soi-même Un peu travailler Cette complexité intérieure Pour pouvoir en sortir Des choses intéressantes Maintenant Ce n'est pas curatif On ne va pas mieux Parce qu'on a écrit Je ne sais pas Ce qu'il faut faire D'ailleurs Pour aller bien C'est compliqué D'aller bien Mais Non En tout cas Ce n'est pas quelque chose Qui va Non Alors bizarrement Moi que je vais bien Quand je me promène Dans les bois Par exemple Ce n'est pas quand J'écris des livres Très bien Intéressant Alors j'aime regarder Souvent Quels auteurs Sont cités En épigraphe Ici C'est Pierre Lottie Michel Léry C'est Radiohead Donc trois sources Totalement différentes Mais est-ce qu'elles Vous ont construit En tant qu'écrivain Ou en tant qu'homme Tout simplement Non alors là Il faut vraiment Que vous rentriez Dans la construction D'un livre Qui est quelquefois Quelque chose De totalement hasardeuse La citation de Pierre Lottie J'avais lu Quelques textes De Pierre Lottie Parce que j'ai entendu Une émission à la radio Consacrée à Pierre Lottie Je trouvais ça très beau Donc j'ai lu quelques livres J'ai adoré ce style J'ai essentiellement lu Pierre Lottie Pour des descriptions De ciel De nature Etc Enfin ce qu'il faisait Très bien Mais c'est pas que ça Et ce petit texte Sur les chats Je le trouvais Sublime Il y a certains auteurs Comme ça Du 19ème Que je trouve Extraordinaire Stidistiquement Genre Le chinois d'une femme de chambre Par exemple Appelez-moi l'auteur Parce que c'est pas bien De l'avoir oublié Une femme de chambre C'est Mirba Mirba Voilà Octave Mirba C'est un bouquin Qui m'a vraiment marqué Au niveau du style Et de l'élégance Et de la beauté Lottie aussi Mais j'aime bien Cette citation de Lottie Pour le questionnement Des animaux Au milieu du monde Ben Cripte c'est évident Evidemment C'est parce que Le personnage principal Se sent exactement Comme les paroles De la chanson Il se sent Il veut un corps parfait Il veut un esprit parfait Il veut être parfait Alors qu'il ne le sera jamais C'est quoi la troisième citation D'ailleurs Que j'ai mis Je ne sais plus maintenant C'est Michel Léris Ah Michel Léris Oui C'est ma vie est plate 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 Et alors ça J'ai jamais lu Michel Léris J'ai jamais lu Michel Léris Mais j'ai entendu Une lecture De ses carnets Et j'ai entendu Cette phrase Et je lui ai dit Bon sang C'est exactement Comme ça Que se sentent Au début Du livre Voilà Ça aussi Il faudra couper Ou mettre un peu ça Sur Youtube Il faut laisser croire Que j'ai lu tout Michel Léris Et que je suis vachement érotique C'est pas le cas Non on coupera pas On coupera pas Promis Non par contre Je trouve que Vous abordez plusieurs Avec toujours Avec ce côté Touchy Avec ces petites touches Que vous apportez Que ce soit le déterminisme Que ce soit le véganisme Le féminisme Et je vous conseille tous Cette scène mémorable Avec Jade Donc la petite amie De son fils Petit amie Du fils de Tom Jérémy Et notamment Les problèmes identitaires On n'a pas beaucoup parlé De l'identité Mais elle est fondamentale Que ce soit Sur le côté générationnel Mais en tant qu'homme Et vous avez réussi à ne jamais tomber De tout son long Comment vous avez réussi Ce petit miracle Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je pense qu'une bonne façon D'aborder ces personnages C'est vraiment de les aimer profondément Même quand ils sont À côté de la plaque Même quand ils se trompent Manifestement Même quand ils sont mous Même quand ils sont à côté Par moments ridicules Je crois qu'il faut les aimer Il faut les comprendre Il faut comprendre Pourquoi ils se trompent Je n'aime pas la moquerie J'aime bien l'humour Mais je n'aime pas la moquerie Et c'est vrai que Jade C'est un personnage que j'aime bien Ça pourrait être Ma meilleure amie J'ai vraiment des copines Comme ça Et elle veut bien faire Ce n'est pas quelqu'un De mal intentionné Elle pense à ce moment-là Avoir un mode d'emploi Le mode d'emploi du monde Elle a tout compris Peut-être parce qu'elle est très jeune Probablement parce qu'elle est très jeune Et quand elle est très jeune On croit toujours Qu'on a compris beaucoup de choses Et puis en vieillissant On change la vie Mais voilà Elle pense vraiment bien faire Avec tout ce qu'elle raconte Elle a beaucoup lu Trop, pas assez, pas bien Peut-être Elle mélange dans sa tête Toutes ces idées Qui sont dans l'air du temps Qui sont intéressantes Qui sont toutes ces idées Relatives Effectivement À la révolution Post-metoo À l'intersectionnalité Tout ça Qui sont des choses Vraiment intéressantes Il n'y a pas de contradiction Il manque cette contradiction Je ne comprends pas ce que vous voulez dire Il lui manque ce côté ambivalent Peut-être qu'il lui manque encore De confronter Tout ce qu'elle croit savoir du monde À la réalité Vous savez, j'aime bien les arts martiaux Et donc je fais du jiu-jitsu brésilien Qui est un art martial assez complexe Qui se passe au sol Et donc je regarde beaucoup le soir Des vidéos sur YouTube De combats Et de coachs Qui montrent des mouvements Et ça a l'air super simple Et puis quand je fais un combat Le lendemain Ça ne fonctionne pas Et je trouve que c'est un bel exemple De la confrontation De la théorie et de la pratique Il y a des grandes théories sociologiques Il y en aura toujours Il y en a toujours eu Quelquefois il y en a qui sont plus à la mode Que d'autres Il y a 15-20 ans On parlait beaucoup De marxisme, etc. Et on pensait avoir Comprendre toute la société à travers ça Et puis il y a eu Freud avant Et on pensait tout comprendre Et puis tous ces machins tombent un peu En désuétude Et ça fonctionne moins bien Et on n'en parle plus Et puis Et puis parce que je pense Que toutes ces théories Se confrontent au réel Qui est incroyablement plus compliqué Qui sera toujours plus compliqué Que toutes les théories du monde Et qu'un combat du JTU brésilien Il sera toujours beaucoup plus compliqué Que la théorie que vous avez vue Sur vos tubes Et que votre adversaire Va pas se comporter comme c'est prévu Et qu'en fait le bras là Il fait mal Et qu'il n'y a pas moyen de faire ça Et que Jade C'est ça qui se passe avec elle Elle veut bien faire Elle a lu beaucoup de choses Elle a beaucoup de théories en tête Et puis en fait sa théorie Ça ne s'applique pas à la réalité Merci Alors s'il n'y a plus d'autres questions On va peut-être passer à l'extrait Que vous avez choisi Que vous avez choisi Thomas Alors J'ai choisi tout simplement Le tout début du livre C'est donc le chapitre Qui s'appelle Pectoro Et qui fonctionne comme ceci C'était au milieu de l'automne Au milieu de l'après-midi Et comme c'était le jour De son cinquantième anniversaire Il se dit qu'à peu de choses près Il devait aussi être Au milieu de sa vie À travers la vitrine du magasin Tom regarda le ciel gris foncé Et jugea qu'il allait bientôt pleuvoir D'ailleurs un instant plus tard Il pleuvait Une modeste brune vaporeuse Qui troubla légèrement l'atmosphère Rien de plus Dans la rue Un petit garçon Passa en courant À toute vitesse Comme le font les petits garçons Où allaient-ils Où venaient-ils Peu importait Et cette image Le rendit nostalgique De cet âge lointain Lorsqu'encore rempli De l'inépuisable énergie De l'enfance Tout lui semblait possible Il se demanda Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Merci Vous sentez évidemment Pour ceux qui ne l'ont pas lu Déjà la patte Thomas Gunzing Il est temps de tous Vous remercier Pour cette rencontre Mais principalement Marion Et évidemment Thomas Merci infiniment Et je pense que Il est temps aussi D'avoir une pensée Pour Jean-Paul Didier Laurent Cet homme délicieux Qui nous a quittés récemment Je pense que c'est important Qu'on pense à lui aussi Donc Jean-Paul On pense à toi On l'avait déjà reçu Il y a quelques mois Et voilà Merci Merci infiniment à tous Merci Thomas Et Marion Et à très vite On portera le sang des bêtes Évidemment Le plus haut possible Merci à tous Merci à tous Merci à tous Au revoir Au revoir Merci à tous Au revoir tout le monde Merci Thomas Au revoir tout le monde Merci beaucoup Au revoir Merci au revoir Merci à tous Au revoir